Les Vraies Voix Sud Radio, le code projecteur des Vraies Voix. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Il tient vraiment le discours de l'ouma, c'est-à-dire tous les musulmans qui ne doivent pas s'intégrer. Que fait cet imam tunisien ? Que fait-il encore sur le sol français ? Derrière Iqusen ou Majoub Majoubi, il y a des milliers et des milliers d'autres imams qui sont exactement sur cette même ligne. Il s'en prend au drapeau, on peut être sûr que ce n'est pas le drapeau palestinien qui le gêne, on va être sûr. Là, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Et donc le ministre Gérald Darmanin a demandé le retrait du titre de séjour de l'imam Majoub Majoubi, de bagnole sur 16, pour ses propos sur les drapeaux tricolores, bien que le retrait du titre de séjour soit envisageable. L'expulsion de l'imam présente des défis juridiques significatifs. Il faudra donc une preuve du trouble à l'ordre public ou d'apologie du terrorisme, conditions nécessaires pour faire face à ce résident de longue date. Alors parlons vrai, sommes-nous désarmés avec notamment la Convention européenne des droits de l'homme ? Et Iguel, évidemment avec l'état de droit franco-français, qui est une arme pour ceux qui ne respectent pas les lois de la République, faut-il modifier le cadre législatif pour pouvoir expulser facilement les prêcheurs de haine ? Vous dites oui à 93% sur Twitter, vous voulez réagir au datant. Vos appels au 0826 300 300. Elodie Journaux était avec nous, avocate en droit d'asile et droit des étrangers. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, vu de votre fenêtre ? Eh bien, ma fenêtre, j'ai bien conscience depuis des années d'être passé d'une sorte de respect, j'espère, absolu de l'état de droit quand j'étais magistrat, à une détestation de plus en plus forte de l'état de droit sophistiqué d'aujourd'hui qui nous interdit de prendre les décisions qui conviennent pour la sauvegarde de l'état. J'ai bien conscience, ça va nourrir le débat, je ne supporte plus qu'on mette sur le même plateau de la balance, sur deux plateaux de la balance, mais de manière absurdement proportionnelle. Et c'est mon second point, des éléments parfaitement disparates et contradictoires. On a un imam qui a tenu des propos inqualifiables, qui avait déjà été signalé, qui est une menace pour l'esprit français, et la Concorde Nationale. Je ne comprends pas qu'on ne parvienne pas à mettre en œuvre un état de droit qui facilite les conséquences répressives de ce constat. Et j'attends avec impatience que l'humanisme de ma voisine me ramène dans le droit chemin. François Dotecois, d'abord. Je suis partagé, parce que j'ai vu les propos, il n'y a pas que ça, il n'y a pas simplement des propos presque anodins, j'ai envie de dire, sur le drapeau, par rapport aux propos tenus sur les Juifs, par rapport aux propos tenus en général sur le climat général mondial. On est, on tombe, est-ce qu'on est dans l'apologie du terrorisme ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on est sur des propos antisémites ? On verra, il faudra le démontrer. Je ne comprends pas pourquoi on en arrive à ce point-là maintenant d'expulsion. Pourquoi on n'a pas agi avant ? Moi, c'est un vrai sujet qui m'interpelle. Que ce soit Iquissène, que ce soit Majoub Majoubi, nous les connaissons, ces imams. Nous savons très bien où ils sont. Nous connaissons parfaitement ces mosquées. Pourquoi il n'y a pas eu de processus pour ne pas arriver à ce dilemme ? Parce que moi, je suis dans un dilemme, contrairement à vous, mon cher Philippe Bilger. C'est-à-dire que, si je pars du principe du bon sens, oui, ce type, il faut l'expulser, c'est mon élan naturel. Après, moi, je ne fais pas partie des gens qui utilisent tout moyen, ce n'est pas votre cas, mais c'est le cas tellement de la droite radicale, de l'extrême droite, tout moyen pour affaiblir les toits de droit. Ce qui nous caractérise, notre grande démocratie, c'est que justement, nous sommes un état de droit et qui garantit, quelles que soient les situations, la liberté, en tout cas, qui garantit les personnes. Je ne veux plus, ce discours sur la Cour des droits de l'homme, sur la CDH, m'insupporte. C'est le discours qui est tenu par l'extrême droite. Je suis heureuse qu'il y ait une Cour des droits de l'homme. Je suis heureuse que nous ayons, dans notre évolution démocratique et que nous ayons, dans notre évolution européenne, de notre pensée, de notre civilisation, une Cour qui préserve les droits de l'homme. J'en suis heureuse. Quelles que soient les circonstances, il n'y a pas un coup de canif qui doit rentrer là-dessus. Voilà. Et ces coups de boutoirs qui sont mis en permanence m'insupportent. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, parfois les prêches sont en arabe. Il y a de la traduction à faire et de l'interprétation qui est souvent assez difficile. C'est pour ça que parfois ça prend du temps. Je sais. Je m'attaque pas à l'intérieur. Je fais beaucoup de travail là-dessus. J'ai souvent dit ici que je ne croyais pas vraiment à l'état de droit et à l'existence de l'état de droit. Pas conséquent, pas plus là qu'ailleurs. Donc je pense qu'il faut régler cette question le mieux possible. Voilà. Maître, c'est important de remettre les choses dans le contexte aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Déjà, la situation de cette imam en France, qu'elle a depuis plus de 35 ans, je crois, qui a des enfants en bas âge, 5 enfants en bas âge, de se dire, certains parlent du retrait, de l'expulsion, d'autres parlent de lui retirer finalement son droit aujourd'hui de séjour en France. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? La police, enfin en tout cas, une représentante d'un syndicat de police dit que de toute façon, on ne peut rien faire. Quel est votre point de vue à vous ? C'était Lisa Kebab qui a dit que comme il avait des enfants mineurs, on ne pouvait pas l'expulser. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. A partir du moment où une personne est déterminée comme une menace à l'ordre public, à partir du moment où une autorité pénale ou une autorité administrative l'a désignée comme telle, après les enquêtes nécessaires, etc., oui, des mesures peuvent être prises. Si les autorités administratives décident que cette personne est une menace à l'ordre public, elles pourront procéder au retrait de son titre de séjour. A partir de ce moment-là, cette personne se retrouve sans autorisation de séjour sur le territoire et donc, elle pourra faire l'objet d'une expulsion plus ou moins expéditive. Mais certains disent que sans la partie pénale, ce serait compliqué. Ce n'est pas vrai. Par exemple, il n'y avait pas eu de condamnation pénale de l'imam Iqusen, qui vivait là depuis très longtemps. Une partie de sa famille était française. On n'a pas besoin, par exemple, la commission de l'expulsion, on n'a pas besoin d'une condamnation pénale pour être mise en œuvre. D'ailleurs, en cas de danger imminent, le ministre de l'Intérieur peut décider de lui-même d'outrepasser cette commission et de procéder à l'expulsion de la personne. Il faut juste que les propos soient caractérisés d'une manière ou d'une autre. Il faut tout à fait qu'il y ait une détermination absolue du fait que cette personne représente une menace à l'ordre public. Est-ce que vous avez exprimé tout à l'heure, hors antenne, quelque chose qui m'intéressait sur le statut de l'épouse et des enfants ? Parce que l'Ilda Kebab part du principe, comme le disait Cécile tout à l'heure, que ses enfants sont mineurs. C'est assez subtil, en réalité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour que les gens comprennent bien ? C'était passionnant, ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Bien sûr. Donc, lorsque l'on retire le titre de séjour de quelqu'un, cela peut faire tomber le droit au séjour du reste de la famille ou pas. S'il épouse a un titre de séjour qui ne dépend pas de celui de son époux et que, pour une X raisons, on a dit peut-être qu'elle était française, peut-être qu'elle a un titre de séjour, elle, elle pourrait éventuellement avoir le droit de rester ou pas. Si jamais elle a un titre de séjour qui dépend de l'imam, on pourra lui retirer ce titre de fait, mais elle pourra, étant donné qu'elle vit là depuis très longtemps, que les enfants vivent là, sont nés ici, etc., elle pourra éventuellement demander un titre de séjour sur un autre fondement. Donc, ça ne veut pas forcément dire que toute la famille sera obligée de quitter le territoire français. Je complète, pardon ma question, si l'époux était expulsée et qu'elle, elle peut rester. Avec qui restent les enfants ? Pardon, voilà, c'est ma dernière question. Ah ben ça, c'est aux parents de décider et éventuellement de demander aux autorités judiciaires de trancher sur l'exercice de l'autorité parentale. Louis-Claude Prigent. Moi, je pense qu'il est très important aujourd'hui, sur un cas comme ça, que nos compatriotes aient le sentiment que si jamais on en commence à enclencher une procédure comme celle qui est dans l'exercice, il faut qu'on aille jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, les paroles et les actes. Je pense que c'est très important d'aller au bout et de dire voilà, c'est pas possible pour telle et telle raison, c'est possible pour telle et telle raison, mais c'est extrêmement important dans l'état de fébrilité qu'est le pays aujourd'hui. Cette histoire est scandaleuse, à bien des égards. Bon, alors maintenant, on engage le fer, il faut aller jusqu'au bout. Mais d'accord, vous ne pensez pas que notre état de droit, tout de même, vous le jugez parfaitement proportionnel à la défense de la nation. Je veux dire, vous n'avez pas le sentiment, si vous parvenez à sortir de votre mission quotidienne, que l'état de droit est trop sophistique et trop byzantin aujourd'hui. Ce n'est pas un magistrat que je vais apprendre ça. Je peux tout à fait sortir de mon rôle quotidien. Moi, je défends les personnes quand j'estime qu'elles ont le droit de prétendre à tel ou tel titre. Si elles n'ont pas le droit d'y prétendre, je ne suis pas surprise par les décisions non plus. En l'espèce, le droit nous permet, lorsqu'une personne représente à une menace, de faire procéder éventuellement au retrait de son titre et à son expulsion. Et bien entendu, l'état de droit et tout ce que ça implique jusqu'à la CEDH réclame, exige que l'on vérifie la proportionnalité des actes et des actions qui sont prises à l'encontre de cette personne. Et je trouve que cette protection, elle est absolument indispensable. Il ne faut pas essayer de dire que l'on peut s'en débarrasser ou quoi que ce soit parce qu'elle ne fait pas que protéger les personnes que l'on accuse de telle ou telle chose en mesurant une certaine proportionnalité. Elle protège l'ensemble des droits de nos concitoyens. Donc l'État, c'est la question que vous me posez en fait pourquoi vous m'avez fait venir aujourd'hui, c'est oui, l'État de notre législation aujourd'hui nous permet d'expulser les personnes dangereuses et elle nous permet de respecter les droits de ces personnes dangereuses dans les décisions d'expulsion. Donc oui, notre droit nous le permet et les autorités, comme vous le disiez, doivent aller jusqu'au bout et dire ouvertement le jour où elles décideront si oui ou non elles l'expulsent, pourquoi ou pourquoi pas ? Juste pour revenir aussi sur son dossier en 2023, gestion illégale d'une entreprise et 2023 aussi une école fermée, une école qui était collée à la mosquée qui a été aussi fermée sur son dossier. Oui, je voulais avoir votre point de vue. Alors moi, j'approuve absolument à 100% ce que vous dites et sans réserve sur le fait que la CEDH protège tous les citoyens y compris les gens qu'on n'apprécie pas forcément. C'est ce que je veux dire, on n'est pas là dans les goûts, les couleurs, les émotions. On est dans le droit et le droit, c'est ce qu'il y a de plus sacré qui garantit la démocratie. Je le redis à l'assablement aussi imparfait soit-il, c'est une matière en mouvement le droit. Ce n'est pas un Philippe Bilger que je vais l'apprendre ni à vous. Comment fait-on avec la Tunisie par exemple ? Si on l'expulse, est-ce que la Tunisie, on a souvent ce problème avec le Maroc, on a souvent ce problème avec l'Algérie. C'est le problème des OQTF, il y a 6% des OQTF qui sont exécutés. Pour la bonne raison que les visas consulaires ne sont pas signés. Comment fait-on avec la Tunisie dans un cas comme cela ? Je corrige un tout petit point, il n'y en a pas beaucoup qui sont exécutés, mais ce n'est pas seulement la question des signatures des visas consulaires, c'est aussi parce que les autorités françaises ne nous donnent pas les statistiques sur les décisions qui sont annulées ou retirées. Il ne faut pas oublier qu'il y a un sacré paquet qui passe devant les magistrats qui font annuler ces décisions parce que justement elles sont illégales. Ah, c'est intéressant ça ! Mais oui, bien sûr ! Et ça, on n'a pas les stats. Oui, oui, ça j'ignorais complètement. Et pourquoi on n'a pas les stats ? Parce que c'est un peu honteux. Non, mais c'est une bonne question. Il faudrait demander au ministère de l'Intérieur, ce serait très intéressant. C'est un peu honteux, c'est-à-dire qu'on fait des procédures dont on sait qu'elles n'aboutiront pas et du coup le magistrat les retire. Pour vous donner une idée, on a fait les stats dans une assaut dont je suis membre. 75% des décisions de la préfecture étaient annulées l'année dernière. à 75%. C'est pas dans les stats. D'accord. Ah, c'est intéressant ! Et donc, pour répondre à votre question, comment fait-on ? Quand on essaye d'expulser quelqu'un et que les autorités du pays en face dont c'est le national refusent de l'admettre, ça, c'est une autre paire de manches. On a une législation qui nous permet d'expulser. Après, c'est aux autorités entre elles de s'organiser. Mais une fois que la décision administrative et ou la décision pénale, parce que ça peut être des procédures qui sont concomitantes, une fois que ça s'est pris, l'état de droit respecté. Et c'est la mise en oeuvre de ce droit qui va éventuellement poser des complécutés. Je vais jusqu'au bout de la question puisqu'on est dans l'idée d'aller jusqu'au bout avec Loïc. Je suis 100% d'accord avec lui. Imaginez, on l'expulse. Majib Majoubi, ok ? On l'expulse. La France l'expulse. Et la Tunisie, il arrive à l'aéroport et la Tunisie refuse de le recevoir. Refuse de l'ouvrir ses frontières. On fait comment ? C'est des cas qui sont déjà arrivés. Bien sûr. Alors, ce sont des cas qui sont déjà arrivés. Il y a la zone internationale dans un aéroport avant de passer la police de l'air et des frontières. Il y a la zone internationale et en réalité, à partir du moment où sa seule nationalité de rattachement, c'est le pays dans lequel on l'a renvoyé et où il n'a pas le droit de séjour chez nous, en gros, il est remis aux autorités et à eux de le gérer. Philippe Bilger. C'est intéressant. Merci. Est-ce que, là, visiblement, il a pris un avocat, cet imab, ça veut dire qu'il va y avoir une procédure qui peut durer très longtemps ? Alors, non. Non ? Ça, c'est aussi... C'est une question. Non, non, mais j'entends très bien que c'est une question et c'est malheureusement de la désinformation qui est régulièrement faite, notamment de certains bords. La justice n'est pas très rapide en France, qu'on le veut. Alors, la justice n'est pas très rapide en France, certes, elle est débordée, elle manque de moyens. Il n'empêche que, sur la menace à l'ordre public, elle s'est vachement accélérée ces derniers temps et quand on veut aller vite, on peut aller vite. Comme je vous l'ai dit, si le ministre de l'Intérieur décide que le danger est imminent, il peut outrepasser la question de la commission d'expulsion, etc. Et il peut faire procéder à l'éloignement immédiat. C'est-à-dire que, même s'il y a un recours, il ne serait pas suspensif. Donc, ça dépend de la procédure qui va être choisie. Bien entendu, s'il y a retrait du titre de séjour, obligation de quitter le territoire, il y a un délai de recours. Mais ce délai de recours, un, c'est le délai aussi pendant lequel on a un délai de départ volontaire. Donc, la personne peut décider de partir d'elle-même. Comme ça, on n'est pas obligé de la raccompagner d'une manière qui est un poil humiliante. Ce n'est pas la voie que ça prend pour l'instant, en tout cas. Mais, quoi qu'il en soit, ce délai de recours, c'est normal. C'est le délai de recours pour un justiciable qui a le droit de se défendre. Et pendant ce délai de recours, si cette personne est considérée, encore une fois, comme une menace à l'ordre public, elle peut être placée en rétention, elle peut être assignée à résidence. Il y a un certain nombre de mesures. C'est aussi le respect de l'état de droit. Précipiter les choses n'est pas la même chose qu'aller vite. Quand on se précipite, on se casse la gueule et on fait n'importe quoi. Et on prend des décisions qui sont illégales. En tout cas, vous nous avez annoncé une bonne nouvelle, Maître. On peut aller vite, tout de même, parfois. Ah, mais c'est intéressant. Ah, mais Youssef, ça a été une rapidité. Ça casse vraiment tous les lieux communs. Juste, vous, vous invoquez, et normalement, vous pensez que l'exigence de proportionnalité n'est pas un véritable casse-tête byzantin. Vous trouvez que c'est une bonne mesure pour un état de droit ? La question de la proportionnalité. Comment on l'évalue ? Oui. Comment on la mesure ? Comment on met sur le même plan la transgression et la protection ? Comment vous faites ? Je ne me substituerai pas justement aux magistrats ni aux enquêteurs ni quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose d'épouvantablement difficile. Mais non, parce qu'une mesure administrative qui est prise à l'encontre de quelqu'un, elle a forcément des conséquences sur les personnes de son entourage. On doit mesurer cette proportionnalité. Or, si, par exemple, la famille doit partir ensemble en Tunisie ou les enfants doivent être ici mais peuvent aller rendre visite à leur père très régulièrement, etc., cette proportionnalité pourra être mesurée. Est-ce que cet homme est suffisamment dangereux pour qu'on doive l'éloigner immédiatement ? Ou est-ce que l'éloigner serait tellement grave pour ses enfants et pour son épouse et pour le reste de sa famille que, finalement, on peut gérer sa dangerosité ici d'une autre manière ? Merci mille fois, Élodie Journaux, d'avoir été avec nous, avocate en droit d'asile et droit des étrangers. Merci de nous avoir éclairés sur ce dossier. Merci, Philippe Bilger. A deux.